Je laisse la parole au vice-président Georges Oudjaoudi. Merci président, je m'excuse. Donc il s'agit donc du projet pour lequel nous avons déjà pris la décision de principe dans une précédente délibération et qu'il s'agit maintenant de mettre en ordre de marche. Concrètement, la délibération adresse la nécessité pour chaque maire et chaque conseil municipal de saisir la métropole pour donner son autorisation à permettre à la métropole de mettre en place ses agents sous l'autorité du maire, de chacun des maires, pardon. Donc il s'agit pour nous de recueillir si possible avant fin septembre, c'est pas si possible, c'est avant fin septembre, excusez-moi, avant fin septembre, les communes qui accepteraient que ces agents puissent agir sur leur territoire en bénéficiant du mandat du maire. Du point de vue du fond, nous avons mis en place un groupe de travail qui se réunit semaine prochaine d'ailleurs, auquel je me dois de remercier les nombreuses communes qui ont accepté d'y participer. Et donc dans ce travail commun, nous allons définir exactement les champs d'intervention de ces agents, les méthodes d'intervention, je dirais les aspects organisationnels, et puis bien définir le dispositif qui sera, je le rappelle, un dispositif d'aide en moyen auprès des polices municipales ou des maires pour compléter les interventions possibles en matière de réprimande sur les incivilités, sur les déchets. Ce dispositif, je le rappelle bien, c'est que le maire doit indiquer qu'il est en accord pour déléguer ce pouvoir, le conseil municipal doit le ratifier dans une délibération, donc fin septembre, et l'ensemble des communes, pour l'ensemble des communes qui ont accepté de faire la démarche, nous aurons une délibération, donc dans le conseil qui sera autour d'octobre, pour mettre en place un effectif de quatre agents, dont justement nous allons dans le groupe de travail définir l'ensemble de la méthode de travail. – Sous-titrage Société Radio-Canada